Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV Bienvenue sur le réseau PBLV Je parle plus fort, parce qu'il y en a qui ne m'entendent pas, paraît-il Mais là à mon avis j'ai dû percer quelques tympans je pense J'ai le troisième numéro ce soir, dans un instant au sommet on va remonter le temps Comme on l'a fait lundi, mais cette fois on va repartir à la date d'aujourd'hui en fait Le 3 septembre de l'année 2013, il y a tout juste un an Mais tout de suite, pour commencer, première rubrique de cette émission Posons-nous la question, et la question qu'on va se poser Quel tueur avez-vous préféré dans le PBLV parmi une liste de plusieurs Tueurs qui ont marqué le Mistral ? Le bilan, c'est tout de suite La question que l'on s'est posée, c'est quel tueur emblématique avez-vous préféré ? Donc j'ai posé le choix avec plusieurs possibilités Bruno Livia On va faire le point sur ce sondage, Bruno Livia, bien évidemment est incontestablement en tête Le premier gros méchant de PBLV, 46,3% d'entre vous chers internautes préfèrent Bruno Livia Pour Mistral PBNV sur le forum de PBLV, c'est THE tueur de la série En deuxième position, on trouve Alice Jumlin, 39% Donc pas très loin finalement de Bruno Livia Très apprécié aussi Alice pour Homer Simpson Non oui c'est son pseudo, c'est pas le vrai Homer Simpson qui a commenté Alice détestable et touchante à la fois Waspi nous a encore proposé un petit commentaire Elle nous dit Alice a zégouillé pas mal de monde, a manipulé tout le monde, s'est rendu insoupçonnable Ça me fait passer pour quelqu'un de bien J'ai adoré Et bien Waspi, ton commentaire me fait peur J'espère que tu n'es pas comme Alice Jumlin Là je commence à trembler Et puis un commentaire d'Esther Hésitation pour Livia Et Jumlin, mais Jumlin a le côté charismatique Donc ce qu'on voit vraiment dans les commentaires C'est que ça se joue entre Livia et Jumlin Quelques pourcentages pour les autres quand même Romain Blanchard, souvenez-vous c'est le tueur de Florian Steff 7,3% Karine Mercure, 4,9% Et Charles-Henri Pygmal, le charmant fiancé de Myrtha à l'époque 2,4% Non je ne me moque pas On remonte tout de suite le temps Et on va remonter à la date du 3 septembre 2013 Souvenez-vous de l'épisode de ce 3 septembre 2013 Victoire était encore au Mistral à l'époque Elle n'était pas encore morte Forcément puisqu'elle était au Mistral Que je suis drôle Et Sacha n'assimait pas être encore amoureux d'elle devant Luna Mais il faisait du sport Sacha Lui qui n'est pas du tout sportif Il faisait du sport pour plaire de nouveau Absolument à Victoire Il faisait du sport avec le compagnon A l'époque de Victoire Franchement Faire du sport pour plaire Je plais déjà naturellement Je n'ai pas besoin de faire comme Sacha Modeste en plus Ce jour-là également Paul Vous savez Paul le fils de Riva Envisagé son départ du Mistral Pour être près de sa mère Qui était emprisonné Qu'il est toujours sans doute à Toulouse Ce qui rendait malheureuse Margot Malie qui du coup allait perdre son petit copain Mais aussi Gabriel bien évidemment On découvre aussi Lérac Le professeur d'histoire-géographie Très cassant, antipathique Il avait eu un accident de moto il y a 20 ans Quand il avait 20 ans même précisément Ce qui l'avait rendu handicapé en fauteuil roulant Coralie quant à elle au lycée Avait un vrai combat Oui 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 Coralie avait un vrai combat Vous savez c'est lequel Faire signer une pétition Pour réparer la photocopieuse Oh la vie dans les lycées Mais vraiment passionnante C'est la fin de ce réseau PBLV J'espère que vous m'avez bien entendu Aujourd'hui que le son était suffisamment fort On se retrouve bien évidemment très vite Pour un autre numéro Ce sera bien évidemment demain Avec d'autres rubriques bien sûr Et n'oubliez pas sur les réseaux sociaux Le Twitter Arrobas réseau PBLV Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz